Exode, chapitre 9 Alors le Seigneur dit à Moïse, va vers Pharaon et dit-lui, ainsi dit le Seigneur Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple, afin qu'ils puissent me servir. Car si tu refuses de les laisser partir et tu les retiens encore, voici, la main du Seigneur et sur ton bétail qui est dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les beuses et sur les moutons, il doit y avoir une très sérieuse infection. Et le Seigneur doit séparer le bétail d'Israël du bétail d'Égypte, et rien ne mourra de tout ce qui est aux enfants d'Israël. Et le Seigneur détermina l'échéance, disant, Demain le Seigneur doit faire cela dans le pays. Et le Seigneur fit cette chose le lendemain et tout le bétail d'Égypte mourut, mais du bétail des enfants d'Israël, il n'en mourut pas une seule bête. Et Pharaon envoya, et, voici, pas une seule bête du bétail des Israélites n'était morte. Et le cœur de Pharaon fut endurci et il ne laissa pas partir le peuple. Et le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, Prenez des mains pleines de cendres de la fournaise et que Moïse la répande vers le ciel, à la vue de Pharaon. Et elle doit devenir une fine poussière sur tout le pays d'Égypte, et elle doit être un ulcère éclatant en pustules sur les hommes et sur les bêtes, à travers tout le pays d'Égypte. Et ils prirent de la cendre de la fournaise et se tinrent devant Pharaon, et Moïse la répandit vers le ciel, et elle devint un ulcère éclatant en pustules sur les hommes et sur les bêtes. Et les magiciens ne pouvaient se tenir devant Moïse à cause des ulcères, car l'ulcère était sur les magiciens et sur tous les Égyptiens. Et le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon et celui-ci ne leur prêta pas attention, comme le Seigneur l'avait dit à Moïse. Et le Seigneur dit à Moïse, Lève-toi de bonne heure demain et tiens-toi devant Pharaon et dis-lui, Ainsi dit le Seigneur Dieu des Hébreux, Laisse aller mon peuple, afin qu'ils puissent me servir. Car je vais cette fois envoyer toutes mes plaies dans ton cœur et sur tes serviteurs et sur ton peuple, afin que tu puisses savoir que nul n'est comme moi sur toute la terre. Car maintenant, je vais étendre ma main, afin que je puisse te frapper toi et ton peuple de pestilence, et tu seras retranchée de la terre. Et en chaque action pour cette raison t'ai-je suscité, pour montrer par toi ma puissance, et afin que mon nom puisse être déclaré à travers toute la terre. En plus tu t'élèves encore contre mon peuple, pour que tu ne le laisses pas aller. Voici, demain à cette heure, je ferai qu'il pleuve une très atroce grêle, telle qu'il n'y en a pas eu de semblable en Égypte depuis sa fondation jusqu'à maintenant. Envoie donc maintenant, et rassemble ton bétail et tout ce que tu as dans les champs, car sur tout homme et toute bête qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été rentrés à la maison, la grêle tombera sur eux, et ils mourront. Celui qui craignit la parole du Seigneur parmi les serviteurs de Pharaon fit se réfugier ses serviteurs et son bétail dans les maisons, et celui qui ne prit pas en considération la parole du Seigneur laissa ses serviteurs et son bétail dans les champs. Et le Seigneur dit à Moïse, étend ta main vers le ciel, afin qu'il puisse y avoir de la grêle sur tout le pays d'Égypte, sur l'homme, et sur la bête, et sur tout l'herbage des champs à travers le pays d'Égypte. Et Moïse étendit son bâton vers le ciel, et le Seigneur envoya tonnerre et grêle et le feu sillonna sur le sol, et le Seigneur fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Ainsi il y eut de la grêle, et du feu entremêlé de grêle, très atroce, tel qu'il n'y en avait pas eu comme elle dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il était devenu une nation. Et la grêle frappa tout le pays d'Égypte, tout ce qui était dans les champs, homme et bête, et la grêle frappa tout l'herbage des champs et brisa tous les arbres des champs. Seulement dans le pays de Gauchon, où étaient les enfants d'Israël, il n'y eut pas de grêle. Et Pharaon envoya et appela Moïse et Aaron et leur dit, J'ai péché cette fois, le Seigneur est droit et moi et mon peuple sommes immoraux. Sollicitez le Seigneur, car c'est assez, afin qu'il n'y ait plus de puissante tonnernie de grêle, et je vous laisserai aller et vous ne resterez pas plus longtemps. Et Moïse lui dit, Dès que je serai sorti de la ville, j'étendrai largement mes mains vers le Seigneur, et le tonnerre doit cesser, il ne doit plus y avoir de grêle non plus, afin que tu puisses savoir que la terre appartient au Seigneur. Mais quant à toi et à tes serviteurs, je sais que vous ne craindrez pas encore le Seigneur Dieu. Et le lin et l'orge furent frappés, car l'orge était en épis et le lin était en balle. Mais le blé et le seigle ne furent pas frappés, car ils n'avaient pas germé. Et Moïse sortit de chez Pharaon hors de la ville, et étendit largement ses mains vers le Seigneur, et les tonnerres et la grêle cessèrent, et la pluie ne se répandit plus sur la terre. Et lorsque Pharaon vit que la pluie, et la grêle et les tonnerres avaient cessé, il pécha encore plus, et endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Et le cœur de Pharaon fut endurci et il ne voulut pas laisser les enfants d'Israël aller, comme le Seigneur l'avait dit par Moïse.